Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui comment transférer ces photos de votre appareil photo numérique vers votre ordinateur. A tout de suite. Donc nous voilà, nous nous retrouvons sur le bureau, donc je vais introduire dans mon ordinateur ma carte photo. Donc la carte photo, vous allez pouvoir l'introduire selon votre ordinateur, soit sur le côté, soit en dessous de votre ordinateur, il y a une petite fente à ce sujet. Donc là je vais pousser sur la carte à fond et j'introduis ma carte. Là, je vois une petite fenêtre apparaître et je vais venir sur l'option, option générale, ouvrir le dossier et afficher les fichiers. Donc là je vais faire un clic gauche dessus. Et je vois apparaître un dossier qui s'appelle DCIM. Donc je vais faire un double clic gauche dessus. Et là, selon votre appareil, vous allez avoir les dossiers de votre appareil qui apparaissent. Donc si vous avez un Canon, ça va être Canon qui va apparaître. Si c'est Pentax, c'est Pentax, etc. Ou comme sur mon appareil photo à moi, ça sera les dates du jour. Donc, on va ouvrir un dossier. Par exemple, je vais prendre celui-ci. Et j'ai mes photos qui apparaissent. Si je veux visualiser mes photos, je vais venir sur la petite icône ici, plus d'options, qui va me permettre d'afficher les grandes icônes. Si je veux les avoir encore plus grandes, je peux venir sur plus d'options. Ici, très grandes icônes. D'accord ? Moi, grandes icônes, ça me satisfait amplement. Pour réduire ma fenêtre, je vais venir sur le côté ici, vous voyez ? Quand j'approche de ma fenêtre, j'ai une double flèche qui apparaît. Et bien, je vais appuyer sur le bouton gauche de ma souris. Et je vais réduire ma fenêtre. Hop. Voilà. Par contre, je vais pouvoir l'agrandir vers le haut et vers le bas. Ça, ça me paraît correct. Maintenant, je vais rouvrir une deuxième fenêtre pour transférer mes photos sur mon ordinateur. Donc, je vais venir sur démarrer. Et ici, images. Pour déplacer ma fenêtre, je prends le bandeau ici, tout en haut. Et je déplace. Pareil, je vais agrandir vers le bas. Ici, on a un dossier de 2011. Je vais vous le supprimer rien que pour vous montrer comment le faire. Donc, ici, je vais créer un dossier. Donc, pour créer un dossier, on va venir, clique droit, nouveau, dossier. Je clique dessus. Et je vais créer mon dossier de 2011. J'oublie pas de valider mon dossier. Maintenant, je veux sélectionner mes photos. Donc, je vais venir sur ma fenêtre ici, à droite. Et je vais sélectionner mes photos. Donc, pour ce faire, je vais faire un clic gauche normal sur ma première photo. Je vais descendre tout en bas de ma sélection. Et je vais appuyer sur la touche Shift sur mon clavier. Donc, c'est la touche qui est entre la touche contrôle et le catenal sur votre gauche. Donc, je maintiens la touche Shift. Et en même temps, je vais appuyer sur la touche gauche de ma souris. Voilà, je peux relâcher. Donc, mes photos sont sélectionnées. Si je veux les envoyer dans mon dossier de 2011, je peux les envoyer. Mais moi, je veux faire un dossier. Un sous-dossier dans 2011. Donc, j'ouvre le dossier de 2011. Aujourd'hui, on est le 9-11-2011. De façon à les retrouver chronologiquement, je vais créer un nouveau dossier, commençant par le mois. Donc, je vais faire nouveau dossier. Donc, on est au mois de novembre 11-09-2011. Je valide mon dossier par la touche Entrée. Maintenant, je reviens sur ma fenêtre de droite, ici. On voit qu'elle est active, puisque, ici, j'ai le petit bouton fermé qui apparaît en rouge. Vous voyez, quand je l'appuie. Donc, ici, je suis bien sur ma fenêtre de droite. Je n'ai plus qu'à cliquer sur l'un des fichiers sélectionnés et à l'envoyer sur ma fenêtre. Vous voyez, c'est marqué copier sur 11-9-2011. Je relâche le tout. Ça, c'est une première solution. Toujours dans ma carte photo, je vais prendre un autre dossier. Par exemple, je vais prendre le dossier 102-22-7. Et là, moi, je veux tout copier aussi. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Ça, c'est peut-être une solution plus pratique. Je prends le dossier carrément. Et je le fais glisser vers mon dossier 2011. Voilà, les photos sont presque toutes transférées. Encore quelques secondes. Donc, là, mon dossier est transféré en entier. Donc, ce que je peux faire, c'est de maintenant renommer mon dossier. Donc, pour renommer mon dossier, je clique dessus. Et je vais faire un clic droit. Renommer. Donc, les photos ont été faites le 27 octobre. Donc, je vais mettre 10-27-2011. Et je peux mettre, par exemple, Carnac. Et je valide. Et vous voyez, il s'est classé par ordre chronologique. Autre cas qui peut se... Donc, là, je vais ouvrir un dossier. Donc, pour rappeler, pour avoir les photos, on vient sur le grand icône. Et là, moi, je voudrais uniquement que certaines photos. Donc, pour sélectionner certaines photos, je vais cliquer sur la première photo normalement. Et ensuite, tout en maintenant la touche contrôle, je vais sélectionner les photos que je le souhaite. Donc, vous voyez, ici en bas, vous avez 4 éléments sélectionnés. Je peux en prendre encore. Toujours, la touche contrôle enfoncée. Contrôle ou CTRL. C'est la même touche. On l'appelle quelquefois contrôle ou CTRL. Donc, là, j'ai mes photos sélectionnées. Je vais créer un nouveau dossier. Sur mon dossier images. Donc, clic droit. Nouveau. Nouveau dossier. Par exemple, je vais l'appeler... 11.08.2011. Je valide. Je reviens sur ma fenêtre. Je reviens sur l'un des fichiers que j'ai sélectionnés. Sans cliquer. Maintenant, je clique gauche sur l'un des fichiers sélectionnés. Et je viens le mettre. Par exemple, sur le dossier 11.08.2011. Voilà, cette petite formation est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Et à très bientôt. C'est à très bientôt. C'est à très bientôt. C'est à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada.